On ne sait absolument pas quel est son sujet et c'est quoi ? Le sujet c'est mon mal de gorge, non ça va Non parlez-vous Python Laurent Non je crois Alors pourquoi ne pas apprendre le Python à l'école ? Pourquoi ne pas apprendre le Javascript, le Ruby, le PHP, le HTML si le latin n'est plus en odeur de sainteté ? Blague ? Le latin sainteté ? Si aujourd'hui des langues considérées par certains aussi importantes que l'allemand ou l'espagnol commencent à perdre un petit peu leur dynamique c'est parfois à cause de l'envie de beaucoup de jeunes d'apprendre l'informatique Si le sujet moi m'a intéressé c'est d'abord parce qu'en fait les initiatives en ce sens se multiplient un peu partout en France, à l'étranger et surtout parce que j'aimerais lever une incompréhension que j'ai cru déceler Il ne s'agit pas pour les gens de savoir programmer de savoir se mettre devant un ordinateur, un clavier et d'essayer de faire un programme informatique quelque chose de compliqué c'est pas non plus faire des maths ce n'est pas non plus essayer d'avoir de meilleures notes mais c'est juste en fait être dans l'esprit du temps dans l'esprit de l'époque essayer de faire partie d'une culture qui est en train de se monter et de se créer Alors que voit-on apparaître ? Et bien on voit des sites web des cours la nuit des cours le jour aussi des apps pour les smartphones des programmes d'enseignement primaire secondaire, tertiaire et même figurez-vous chez les seniors Certains de ces gens espèrent bien sûr devenir le prochain Mark Zuckerberg Steve Jobs ou que sais-je encore ou Xavier Niel mais ils sont une minorité surtout peut-être Xavier Niel Si la majorité des gens s'intéressent au numérique c'est parce que le numérique c'est d'abord de l'informatique et vous allez vous dire mais c'est le contraire de ce que vous venez de dire Pas du tout L'informatique c'est en fait l'automatisation de nos processus cognitifs c'est-à-dire une façon de mettre en usine nos petits cerveaux productifs mais une autre façon de penser Alors dans le passage sémantique de l'informatique à papa au numérique d'aujourd'hui mais qui en fait est un retour à l'informatique initiale si vous voulez vous souriez Celui-ci est sorti de son ghetto où il était réservé justement aux informaticiens même dans ses pratiques amateurs difficile aujourd'hui de customiser le design d'un blog sans faire au moins un peu de copier-coller difficile vous le savez bien de mettre à jour un blog sans essayer d'aller comme ça de copier-coller des petits codes pour mettre une vidéo des choses comme ça on l'a tous vécu ici même à France Culture quand on doit mettre des vidéos en ligne ou ce genre de choses Alors comme les cours d'anglais se sont multipliés il y a quelques années les initiatives fleurissent comme au printemps ça tombe bien d'ailleurs vous avez Code Dojo Codecademy Girls Develop It les filles développent Code Racers Ah bah oui C'est à dire quoi ? Rails for Zombies du rail pour les zombies à mon sens le meilleur d'entre eux serait Codecademy et j'incite d'ailleurs tous les auditeurs à faire un tour sur ce site qui est vraiment très impressionnant qui permet de comprendre un petit peu le basculement cognitif qui est en train de s'opérer il s'agit d'une start-up créée à New York par d'anciens étudiants de Columbia qui s'ennuyaient pendant leurs cours alors ils ont lancé le site l'été dernier et depuis ils ont déjà attiré plus de 1 million de personnes jusqu'à convaincre Michael Bloomberg qui a affirmé en janvier qu'il utiliserait le site pour apprendre à coder mais pourquoi ? Parce que c'est extrêmement facile le site est incroyablement ergonomique vous arrivez vous vous connectez vous tapez l'adresse du site et là pas d'explication rien on vous dit juste tapez ça tapez ça tapez ça faites entrer et tout d'un coup on vous dit bonjour parce que vous avez tapé print bonjour etc puis ensuite on vous dit maintenant c'est bien vous avez fait la première chose maintenant vous allez taper ça tapez ça tapez ça et hop vous voyez autre chose qui se met en place et ainsi de suite et on vous guide pas à pas directement pour que vous appreniez par la pratique ces concepteurs ont depuis levé 3 millions d'euros pour encore améliorer leur outil ils espèrent gagner peut-être un jour de l'argent en connectant les jeunes développeurs informatiques et ceux qui ont besoin de leurs employés mais ça c'est un prétexte pourquoi un prétexte ? parce que c'est qu'une simulation il faut bien rassurer les journalistes rassurer les investisseurs mais ce que disait Zach Sims l'un de ses fondateurs au New York Times récemment c'était en fait les gens n'ont pas vraiment envie d'apprendre à développer c'est pas ça le problème ce qu'ils veulent c'est ouvrir la boîte noire et comprendre comment fonctionne vraiment Internet et le numérique et c'est vrai que savoir se servir de Word d'Excel de son blog ou d'OpenOffice par exemple c'est une façon de réaliser les tâches qu'on vous confie mais ça n'aide pas vraiment à comprendre comment le numérique peut vous aider à résoudre des problèmes plus larges plus complexes ce n'est pas ça qui vous donne le sentiment de participer à une grande aventure collective on peut entendre parler de hackers c'est une chose mais comprendre un patron d'entreprise demande maintenant leur mot de passe Facebook au candidat pour un emploi vous voulez un job on vous dit mais donnez moi votre mot de passe je vais regarder vos photos et tout ce que vous avez fait dans votre vie privée c'est une chose mais savoir comment on a pu en arriver là est-ce qu'il y a une base de données de photos etc. c'est autre chose certains bien sûr très peu d'entre eux finiront par savoir programmer vraiment la plupart se contenteront en fait de faire quelques vagues exercices de bafouiller quelques lignes de savoir dire bonjour en faisant un programme et peut-être de modifier vaguement le look de leur blog mais permettez-moi une analogie c'est un peu comme apprendre à jouer au foot quand on est petit bien sûr tout le monde a envie de le faire mais combien d'entre nous sont devenus des professionnels du foot ou du rugby pas moi ça vous l'aurez compris pas moi alors il y a bien une option informatique qui sera lancée en terminale S à la rentrée mais c'est une option professionnalisante si vous voulez et l'objectif c'est ce que je voulais dire n'est pas de devenir un professionnel c'est simplement de participer à une aventure culturelle d'ailleurs sachez-le l'une des principales écoles celles où sont hébergées les enfants des fondateurs de Google à San Francisco est une école où il n'y a pas d'ordinateur et où on n'apprend rien du tout d'informatique qu'elle snoblisse et où on n'a pas d'ordinateur est une école culturelle et où on n'a pas d'ordinateur et où on n'a pas d'ordinateur et où on n'a pas d'ordinateur et où on n'a pas d'ordinateur